Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyonce Rebond. Si vous n'êtes pas abonné, en dessous c'est de tous abonner, abonnez-vous pour attirer la cloche et cliquez sur Nyonce Rebond, allez sur la page d'accueil et abonnez-vous sur notre chaîne. Il s'agit de Nyonce Rebond 2, Nyonce Rebond 3 et de Nyonce TV. Cette semaine, notre pays a connu un vrai problème. Parce que jusqu'à aujourd'hui, les réseaux sociaux sont mouvementés à cause de cette situation. Quelle est cette situation ? Quel est ce problème au juste ? Ce problème est là. Regardez les conseils oublains. Donc vous le voyez, nous avons perdu une star, une star du pays. Et depuis, beaucoup de choses ont décidé de rouler autour de cette star. Est-ce qu'elle est réellement morte ? Moi, franchement, je ne peux pas vous confirmer qu'elle est morte parce que je n'ai pas encore vu son corps coucher. Donc quoi que ce soit, bien, non. Je n'ai pas encore vu ça. Donc pour moi, cette star a disparu. Et nous, on prie pour que si un meilleur doit s'opérer, elle revienne à la vie pour nous expliquer ce qui s'est passé réellement sur sa disparition. Qu'est-ce qui a été la cause réelle de sa disparition ? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes se lèvent et elles parlent, elles nous racontent beaucoup de choses. Et nous, nous voulons avoir la vérité, sa version des faits. Parce qu'ici même, nous allons recevoir un ex-sataniste qui va nous expliquer certaines choses sur ce que nous, on ignorait de cette star. Voici des choses que nous aurions, car au moins sur cette star, que nous aurions révélées par ce texte sataniste qui est devenu un pasteur lui aussi. Et il va nous donner des choses, il va nous donner certains détails qui sont quand même pas tellement faux. Mais je pense que nous devons tous réfléchir, analyser, jusqu'à comprendre ce qui se passe réellement. S'il y a bien une chose qui a tenté de passer aux esprits des gens, c'est le numéro 173 qui se trouve sur cette moto juste derrière lui. Les gens disent que sa disparition, ou encore son accident, c'était un suicide. Parce que tout était prévu et on l'a poussé à le faire. Si vous avez regardé le témoin puissant précédent, sans doute vous avez compris ça. Si vous avez regardé le témoin puissant précédent pourrait apparaître sur le code ici en dessous-là, vous n'avez qu'à cliquer là-dessus directement pour voir une révélation d'une autre femme qui, avant la mort de cette personne, parlait de ses relations, parlait de tout ce qui se passait dans la vie de ses derniers, afin de le faire sortir de l'ombre. Parce que selon elle aussi, ce dernier est entré, ils l'ont poussé à entrer dans une secte. Et lui, vers la fin, il a décidé de sortir de là. Et étant sous pression, c'est pourquoi il est arrivé jusqu'à ce niveau. Voici encore une autre version d'un ex-sataniste qui va nous expliquer, lui, ses expériences de la chose, comment les gens disparaissent, comment les gens meurent, est-ce que la disparition de ces stades est vraiment un suicide, ou c'est autre chose. Nous, nous voulons voir, nous voulons découvrir, parce que tout ce qui est en train d'être dit là, franchement, c'est en train de nous, il a réveillé de plus en plus ça, l'esprit de tout le monde. L'esprit de tout le monde, il s'est réveillé, si chaque copain, réellement, qu'est-ce qu'il dirait tout ça? Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas laissé aussi ce pasteur qui était venu pour essayer de prier là? Prier pour que cet homme revienne à la vie. Il y a un mystère derrière cette histoire, et nous, nous voulons tous savoir ici, est-ce que vous êtes chauds, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes chauds, est-ce que vous êtes prêts? Si vous êtes chauds, que vous êtes prêts, mes frères et soeurs, nous allons tous prier maintenant, et demander à Dieu aussi de nous parler nous-mêmes aussi. Que Dieu nous-mêmes nous donne la vérité sur tout ce qui a été passé. Et c'est ce que vous êtes d'accord avec moi. Alors, laissez-moi faire mes disons tous ensemble, oh Seigneur notre Dieu. S'il te plaît, viens nous éclairer. S'il te plaît, viens nous donner la lumière. Viens nous révéler tout ce qu'on ne sait pas. Viens nous permettre de découvrir la vérité sur cette histoire. C'est un problème qui touche tout le monde. Et ça peut nous arriver même aux membres de nos familles. S'il te plaît, Seigneur, viens nous donner ton esprit de discernement. Afin que nous puissions savoir qu'est-ce qui est derrière cette histoire, nous voulons aussi savoir la vérité. Sur ce témoignage, est-ce que ce témoignage est vrai ou pas? Nous voulons que tu nous parles nous-mêmes aussi. Nous ne l'es pas fait, pardonnons nos péchés. Pardonne les péchés de tous ceux qui sont lamentés de regarder. Que donne-nous la force d'abandonner nos péchés secrets. Et de nous attacher à Dieu au travail même de Seigneur de Christ. Et de nous accrocher à ta parole. Et que nous laisse le Saint-Esprit nous parler. Que ton bon esprit se repose sur cette nation. Et sur tous les habitants de cette nation, y compris les jeunes. Que la jeunesse soit entre tes mains. Et que tu augmentes la foi du peuple. Que cette situation nous amène à nous détacher des forces obscures, des liens obscurs. Pour nous attacher véritablement au Dieu Tout-Puissant. Qu'on ne confesse pas seulement Dieu dans la bouche. Mais dans notre cœur, il faut qu'on reconnaisse Jésus-Christ comme notre Seigneur et unique Sauveur. Amen. Applaudissements mes frères et sœurs. Applaudissements mes frères et sœurs, c'est extraordinaire. Ici c'est un témoin puissant extra. Un témoin puissant en série. Mes frères et sœurs, ce que nous allons entendre ici, ça risque de vous choquer un peu. Vous dépassez, mais notre but n'est pas de choquer les gens. Notre but c'est juste de chercher à comprendre clairement pourquoi un gars tout frais, tout chaud, tout jeune, soit parti aussitôt juste comme ça. Moi je n'excite pas ça. Donc nous faisons encore des recherches. Sans doute après cette vidéo, notre vidéo va venir. C'est pourquoi nous avons demandé de vous abonner, d'activer la coche et de vous abonner également sur notre chaîne. Parce que ce que nous avons même entendu ici, ça va même vous étonner. Écoutons ça. Chalons, chalons bien-aimés, chalons mes frères et sœurs de partout dans le monde et plus précisément au peuple ivoirien. Je suis revenu à notre message, lequel j'avais prévu de pouvoir continuer sur la mort de Djidje Arafat. En fait, je parlais du sacrifice. Djidje Arafat est mort en sacrifice. Et il savait les jours de sa mort. Ça, c'est sûr, je vous rassure. Il savait très bien que les jours-là, les 11 août, il va faire un accident et que sa mort sera déclarée les 12. Un certain lundi. Est-ce que vous avez entendu ça? Donc, pour continuer, nous allons vraiment donner les détails. Je vais donner les détails. Je me présente l'évangéliste El Koubika. Il dit qu'il va donner les détails, mais il faut se nourrir, bien entendre, bien écouter et faire nos propres recherches avant de juger. Là, nous devons être très intelligents. Il écrit que c'est « Dès l'éternité, autrefois j'ai servi le monde des ténèbres comme secrétaire particulier de Lucifer en Afrique centrale ». Il dit que lui-même, dans le passé, il était secrétaire particulier de Lucifer en Afrique centrale. Donc, il va parler sous la base de ce que lui l'a vu, là-bas ou encore de le royaume du Tcham. Écoutons-le quand même pour voir ce qu'il va se passer. Et aujourd'hui, je suis serviteur de Dieu. Je sers l'éternel, le Dieu, la personne de Jésus-Christ. Si je fais cette vidéo, et non parce que j'ai un problème avec Didier Arafat, et auparavant, je ne le connaissais pas, mais j'ai découvert la personne de Didier Arafat dès sa mort. À travers les médias, j'ai vu les images, tout ce que les médias ont publié, ça a tiré mon attention. Ça a tiré mon attention, ce qui fait qu'à tant qu'un homme de Dieu, je ne sais pas rester calme, sans avoir, se lever et faire passer les messages, plus précisément aux jeunes. Plus précisément aux jeunes, parce que les morts ne sont que des morts. Les morts n'ont plus le droit à parler, à bouger, mais c'est nous, les vivants, qui sommes restés là où nous devions poser les questions dans des moments pareils. C'est très important. Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre dans les circonstances différentes. Donc Dieu nous parle. Et le Seigneur m'a touché parce que je vis l'impact de cet homme, Didier Arafat, et que les jeunes, beaucoup de jeunes du monde entier, ont été vraiment amenés en bateau, et ont suivi Didier Arafat. Donc nous avons besoin que l'évangile soit propagé jusqu'aux extrémités de la terre. J'ai beaucoup de respect aux morts. J'ai beaucoup de respect aux morts. Vraiment, j'ai beaucoup de respect. Et j'ai beaucoup de respect à la famille, à la famille de Didier Arafat. Mais cela n'empêche pas que, comme je l'ai dit au vidéo précédent, cela n'empêche pas que Dieu puisse nous parler, nous qui sommes restés. Nous qui sommes restés. Tout ce que nous essayons de parler, c'est pour l'édification. C'est pour l'édification. Et que les mondes, ceux qui sont dans le monde, soient convertis. Surtout les jeunes. Surtout les jeunes. Parce que la mission du diable repose sur les jeunes. Les jeunes, les futurs de demain. Il dit que la mission du diable repose sur les jeunes aujourd'hui. Donc, si on comprend bien, le diable veut absolument contrôler la jeunesse. En utilisant les stars. Nous allons comprendre pour ces gens, savoir comment il fait pour y arriver. Écoutons ça. Je parle sur les sacrifices et que Didier Arafat est mort en sacrifice. Il savait très bien la date de son décès. Il savait qu'il était au courant. Je n'ai pas pu regarder d'autres vidéos. Mais je crois que lui-même, il était au courant. Il était conscient par rapport au pacte qu'il avait signé. Par rapport au pacte qu'il avait signé. Il était conscient. Il était au courant. Vous savez, le monde passera, mais Jésus-Christ ne passera point. Chaque chose a son temps. Dans des moments pareils, nous devions être interpellés, mes bien-aimés. C'est très important. C'est très important. Donc, je parle du sacrifice. Et je me redonner quatre points. Quatre points comme quatre signes nécessaires qui prouvent que Didier Arafat est mort en sacrifice. C'est sacrifié. Il était conscient et au courant de ça. Il savait le jour de sa mort. Si vous essayez de regarder d'autres vidéos, ces vidéos, vous allez comprendre de quoi je parle. Mais je n'ai pas pu regarder toutes les vidéos parce que je ne connaissais pas Didier Arafat. Je l'ai découvert après sa mort. C'est-à-dire, parmi ces quatre signes qui me poussent à parler et interpeller les jeunes. Que Didier Arafat était franc-maçon, a servi le monde des ténèbres, a servi l'usifère, avait des pactes avec Satan. Il savait le jour de sa mort. Il le savait. Donc, ces signes prouvent ce qu'il était. C'est ce que j'étais aussi. J'ai l'expérience et je sais. Je sais. J'ai les yeux de voir. Je sais comment décrypter un message caché. Parce que c'était un homme subliminal. Et tout ce qu'il a fait, c'était subliminal. Tous les messages qu'il a chantés, c'était vraiment des messages subliminaux, des messages cachés. Il faut vraiment avoir l'esprit de Dieu ou avoir la connaissance. La connaissance du monde des ténèbres pour pouvoir les décrypter. Donc, parmi les quatre signes, Didier Arafat est mort entre la nuit du 10 août au 13 août. Là où Didier Arafat est mort. C'est-à-dire ça, ça parle du tabaski. La fête du tabaski, c'est la fête du sacrifice. Là où on sacrifie l'agneau. Là où, c'est-à-dire, Didier Arafat, dans le monde des ténèbres, était l'agneau. L'agneau du diable. C'est passé comme l'agneau sacrifié. C'est passé comme l'agneau sacrifié. Donc, vraiment, j'ai décrypté ce message ou cette circonstance subliminale. Je la décrypte parce que je sais de quoi je parle et je sais là où je viens. Donc, il a dit que ce n'est pas un hasard qu'il soit vraiment décidé le jour de la tabaski. Parce que, d'après ce qu'il a déjà dit, dans le monde, dans le monde, dans le monde des esprits, tout était déjà programmé et il a déjà offert comme un sacrifice. Waouh ! Est-ce que vous y croyez déjà ? Mes frères et sœurs. Il a décidé de nous donner des détails qui vont commencer à nous aider à comprendre certaines choses. Qu'est-ce qui se passe-t-il dans le pays ? Comment peut-il se passer sous nos yeux ? Alors, nous sommes en train de délivrer le matin, soit sur le réseau, soit sur le réseau, soit sur le réseau, on ne sait rien. Quand la parole de Dieu nous dit que vous avez les yeux mais que vous ne voyez pas, c'est le temps de commencer à comprendre. Mais avant d'aller plus loin, nous devons l'écouter jusqu'à la fin. Écoutons-le. C'est comme ça que les sorciers tuent, tuent les gens. Ce sont des choses qui se passent comme des blagues. Mais la nuit, on te convertit en sacrifice ou en agneau et on te tue. En chèvre, on te tue. On te transforme en chèvre, en animal et on te tue. Et le matin, les gens mettent en programme, comment tu vas mourir ? Est-ce que ce n'est pas un accident ? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'un de ces gens ? Tu ne penses que ce n'est pas un accident de parler, n'est-ce pas ? Et le jour, tu tombes malade, tu piques une crise et puis tu pars. C'est comme ça que ça se passe. Ce sont des choses comme des blagues mais qui se réalisent. Même si vous allez refuser de ce que je parle, vous vivez ça. Vous vivez ça. Donc c'est comme ça. On n'a pas le choix. On voit, on sent. On sent. Je ne parle pas parce que ce qu'on voit, c'est qu'on sent. Mais j'ai l'expérience, je connais là où je viens. Le deuxième point, le deuxième signe que je vais vous donner, c'est la fête des Tabaski. C'est le premier signe. Le deuxième signe que je vais vous donner, dans son clip Moto Moto, vous allez voir, vous allez constater qu'il a fait une scène. Dans cette scène, il dansait avec une fille, mais il y avait, cette fille était dans les motos, comme vous voyez cette image. Cette fille était dans les motos, mais il y avait l'autre moto emprisonnée dans l'échafaudage. Dans l'échafaudage. En fait, il s'agit de cette moto qu'elle a. Regardez-la bien. Emprisonnée. Ces motos étaient mentionnées numéro 173. En fait, 173. Regardez bien. 1, 7, 3. Donc, ces motos étaient mentionnées numéro 173. Dans Apocalypse chapitre 13, au verset 18, on nous parle des marques de la bête. Son nombre est 666. Son nombre est 666. Parce que chiffre 6, ça symbolise 666. Si on calcule 173, 173, on prend, parce qu'on nous dit, c'est lui qui a l'intelligence, calcule. Que tous les intelligents, maintenant, commencent à calculer. Vous pouvez prendre vos trucs et commencer à calculer. Nous tous, on cherche la vérité. 1 plus 7 plus 3 égale 11. Or, Didier Arafat, comme il savait, il devait faire l'accident les 11 et mourir les 12. Voilà qu'il s'identifiait. Les gens ne comprenaient pas. Les gens ne comprenaient pas ce qu'il faisait. C'est-à-dire, il donnait sa position qu'il est du diable, qu'il est sataniste. Il donnait sa position qu'il était sataniste, qu'il était du diable. Et il affichait la date de sa mort. Dans son moto, il y avait numéro 173. Qui veut dire, pourquoi 173 ? C'est-à-dire, le moto, ça symbolisait sa personne. Ça symbolisait sa personne qui était emprisonnée. Parce qu'en vérité, quand vous vous indommez que vous avez un songe, et que vous voyez, par exemple, une voiture, une nouvelle voiture, cette voiture-là représente votre âme, vous. C'est votre âme que cette voiture-là représente. Or, il est en train de nous dire que, ici, dans ce clip, il y avait des messages cachés. Et ces messages cachés-là donnaient des informations sur le clip et de ce qui allait venir après. Et il est en train de nous dire que cette moto qu'elle a représentait, en fait, sa personne. Et lui-même, dans une conversation, avec une de ses connaissances, il a dit que la moto, c'est toute sa vie. Et là, on commence à proposer certaines choses. Cette vidéo va apparaître après cette vidéo. Restez connectés et nous allons vous montrer cette conversation troublante, terrible humaine, avant sa disparition, avant son accident. C'était quelqu'un proche de lui qui lui disait qu'elle a vu quelque chose. C'est pas si c'est un songe ou un vision. Il m'a dit, il a dit que j'ai vu un truc sur toi, par rapport à la moto, il faut arrêter de rouler. Ah, bon, écoutons. Voyez-vous comment les diables nous manipulent, manipulent le monde? Ces motos, c'était l'image, ça symbolisait l'image de Didier Arafat, emprisonné dans l'échafaudage, c'est-à-dire dans le métal. Et là, l'échafaudage, comme vous voyez cette image. Voyez-vous, ces motos, c'est l'image de Didier Arafat, emprisonné dans les ténèbres, entre les mains des Lucifères. Et condamné à mourir à ses dates, 173, c'est-à-dire 1 plus 7 plus 3 égale 11. Et Didier Arafat a fait son accident les 11. Voyez-vous, les 11, c'était dimanche, les 11 août. Donc nous allons comprendre pourquoi seulement dimanche le 11 août et pourquoi seulement au mois de août. Pourquoi seulement au mois de août, tout est programmé dans les mains des ténèbres. Donc c'était prévu au mois d'août. Et pourquoi les mois d'août, vous allez comprendre ça. Pourquoi les 11, vous allez comprendre ça. C'est pour cela, donc, deuxième signe, je vais parler du motos qui identifie la mort de Didier Arafat. C'est comme dans les dollars. Nous avons vu comment les terroristes ont détruit les détours là aux États-Unis. Or, c'était déjà prédit au dollar. C'est-à-dire Didier Arafat a prédit déjà sa mort parce qu'il le savait. A prédit. Mais les gens qui suivaient ces gens, ils étaient déjà en captivité. Ils ne pouvaient pas s'en sortir ou voir ce qui s'est passé. Évoquer même les démons. Dans l'émission, quand on lui demande, qu'est-ce que tu disais ? Tu peux aussi le faire ici, dans l'émission, directement. C'était des incantations, mes frères. C'était des incantations. Et il le faisait. On lui pose la question. Cela veut dire quoi ? Qu'est-ce qu'il répond ? Non, c'est juste pour danser. Vous ne faites que danser. S'amuser, c'est tout. Ça ne veut dire rien. Waouh ! Voyez-vous comment ils prenaient des gens, comment les diables prenaient des gens comme des cons, comme des malades ? Comme des bêtes, troisième signe à l'âge de 33 ans. Pourquoi seulement 33 ans ? Jésus-Christ est mort à l'âge de 33 ans. Il devait aussi être mort à l'âge de 30 ans. Pourquoi pas ? Des 20 ans, pourquoi pas ? Des 32 ans, pourquoi pas ? Mais pourquoi Jésus-Christ est mort seulement à l'âge de 33 ans ? Vous savez, dans le mysticisme, tout est planifié, tout est programmé. Jésus-Christ était là. Il disputait avec les juifs, tout ça, les grands rabbins. À un moment donné, il fouillait. À un moment donné, il apparaîtrait. À un moment donné, il s'est dit, « Bon, maintenant, le temps est arrivé là où je dois être mis à la mort. » C'était à l'âge de 33 ans. C'était tout programmé. Dans le monde spirituel, ça se passe comme ça. Dans le monde satanique, ça se passe comme ça. Il y a d'autres satanistes qui sont au courant de leur date de mort. Il y a d'autres qui ne savent pas parce que le diable est le père des messonges. Voyez-vous ? Alors, à l'âge de 33 ans, quand on calcule 3 plus 3 égale 6, tout simplement. Chiffre 6, c'est le chiffre d'homme. Voyez-vous ? C'est la marque de la bête. Donc, ce qui prouve les sacrifices lucifériennes, lesquelles je parle. Les sacrifices lucifériennes. Et lui-même était au courant. Il savait la date, il savait l'heure, tout. Nous allons calculer même les heures. Parce que Didier Arafat est mort à 23 heures, 10 minutes. À 23 heures, 10 minutes. Vous allez comprendre. Voyez-vous ? Donc, ça, à l'âge de 3 ans, c'est le chiffre 6. On voit le chiffre 6, 4 émissines. Je dirais ceci. Didier Arafat est mort au Carrefour. Et le fait de mourir au Carrefour de Didier Arafat comme un sataniste, ça prédit d'autres accidents. Au Carrefour, là. Parce qu'au Carrefour, là où réside Lucifer pour les sacrifices. L'esprit des sacrifices, l'esprit du sang. Les décès. Voyez-vous ? Au Carrefour. Vous allez constater, même quand Lucifer m'envoyait aux missions, beaucoup des incartations, je les faisais au Carrefour. Voire même les pratiques pour enterrer quelque chose. Il faut qu'ils soient au Carrefour. Voyez-vous ? Donc, le Carrefour, dans le mysticisme, au niveau du monde pandémonium, a très grande influence. Voilà la raison. Tout a été programmé au Carrefour, là. Au Carrefour, là. Et ça prédit aussi d'autres accidents. Voyez-vous ? Il dit que ça prédit d'autres accidents à ce Carrefour. Qu'est-ce que c'est que ce truc encore ? Aïe, 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 aïe. Là, nous devons vraiment, 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 prendre un ceruleur ce qu'elle a à dire. Parce que si on commence à voir des accidents là-bas encore, ce n'est pas une bonne affaire pour le pays. Voyez-vous ? Si nous allons monter, voire même aller au cinquième signe, si nous calculons les 23 heures là, 10 minutes, si on prend D plus 3 du 23, ça fait combien? 5 plus 1 dit 10. Parce que 10, on voit 1 et 0. 0, c'est 0, c'est rien. Donc, on considère 1. Donc, 5 plus 1, ça fait 6. Voyez-vous? Ça fait 6. Voyez-vous? Donc, ça, ce sont des signes. Donc, nous avons monté même au cinquième signe. Si nous allons monter au sixième signe, ça sera quoi? Au mois d'août, bien aimé. Mes amis, le monde entier est sous la puissance du malin. Dans le monde des ténèbres, tu ne peux pas réussir, ou dans ce monde, tu ne peux pas réussir, devenir star sans avoir passé entre les mains des lycifères, sans avoir conclu impact au diable. Voyez-vous? Comment le monde marche? Dieu a créé l'homme comme l'étoile. Mais le diable fait quoi? Le diable te fait voir que tu n'es pas une étoile. Tu n'es pas une étoile. Mais c'est lui qui te fait l'étoile. Or, Dieu, au départ, a créé l'homme comme l'étoile pour dominer, pour briller, pour dominer. Pourquoi? Pourquoi chiffre 6? Chiffre 6, c'est la marque de la belle. Ce sont des signatures. Même quand les assassins tuent quelqu'un, ils laissent leurs signatures. Quand les investigateurs viennent pour faire leurs enquêtes, ils constatent que non, cette façon de tuer, c'est un groupe tel. Ce sont des bandes telles qui ont fait ça. Il y a une signature. Donc, il est de nous dire que ceux qui ont provoqué cette disparition ou encore cet accident-là ont laissé leurs signatures. Que ceux qui connaissent ces signes ou qui connaissent ces signatures peuvent le décrypter, peuvent le savoir et savoir le mode d'opération de ces gens. Ah! Comment ça te dit ça? Ça devait être intéressant. Écoutez encore, écoutez encore, écoutez encore. Voyez-vous, quand on parle de chiffre 6, c'est la marque de la belle, la signature du diable dans un drame. Voyez-vous donc, 6 chiffres 6, celle du 23 heures, du minute, ça nous donne chiffre 6. Et chiffre 6, là, c'est-à-dire, c'est les mois d'août. Vous n'allez pas comprendre pourquoi j'ai dit que c'est la chiffre 6, c'est les mois d'août. Entre-temps, les mois d'août, c'est chiffre 8. Donc, les mois d'août, c'est au huitième mois. Ce n'est pas au sixième mois. Mais je vous dirai, mes bien-aimés, d'après Lucifer, au monde des ténèbres, nous, on fêtait les chiffres 6, ou ce que vous appelez les mois d'août, nous, on les fêtaits au sixième mois. Parce que le sixième mois, c'est le mois du diable. C'est le mois de Lucifer. Nous, on fêtait les mois d'août au sixième mois, au deuxième mois. Voyez-vous, on fêtait les mois d'août au sixième mois. C'est-à-dire, d'après Lucifer, les mois d'août au monde des ténèbres, au monde des ténèbres, c'est le sixième mois. Au monde des ténèbres, au monde pandémium, c'est les sixième mois. Les mois d'août, lesquels vous appelez, oui, tiens, mois, les mois d'août ici, dans ce monde. Mais dans le monde des ténèbres, c'est le sixième mois. Textis, on appelait comme ça, à latin. C'est un mois dédié à Lucifer. C'est un mois dédié à Lucifer. Mois de sacrifice. Augustus. Vous voyez ? Augustus. Vous savez, Lucifer, c'est camoufler les choses. Mois d'août qui vient d'Augustus, l'empéraire de l'Empire romaine. Vous voyez ? Dédié à l'empéraire, dédié à l'empéraire de l'Empire romaine, qui symbolise les diables en personne. Augustus. Voyez-vous ? C'est le mois d'août, Augustus. Augustus, dans le monde des ténèbres, c'est sixième mois. Voilà, nous avons sorti. À l'heure du 23h, 10 minutes, nous voyons les chiffres 6. C'est-à-dire, sacrifice, ça passe entre la nuit. Tous les sorciers, les magiciens, leurs incartations, principalement, en général, ils le font la nuit. C'est le moment de sacrifice, la nuit. Parce que ça symbolise les ténèbres, la nuit. Voyez-vous ? Ça symbolise, et beaucoup, presque, mes opérations, lesquelles Satan m'a envoyé, c'était la nuit. C'était la nuit. Quand on passe la nuit, c'est-à-dire, on traverse de l'autre côté. Hein ? Pourquoi, voilà pourquoi, Didier Arafat devait décéder entre la nuit du 11 au 12. Vous n'avez entendu ça ? Mon Dieu, mon Dieu. Eh bien, je suis choqué. Mais je suis dépassé. Qu'est-ce que ce soit ces choses ? Aïe, 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 aïe. Écoutez. au 12 août dimanche au lundi le dimanche c'est les jours c'est les jours des sacrifices tout est planifié tout est programmé le fait de réaliser cet accident il est dimanche 11 au 12 lundi c'est à dire c'était ça symbolise de passer de l'autre côté il savait très bien qu'il était en train de passer de l'autre côté que les jours là il va passer de l'autre côté il savait il savait mais il a préféré de gagner le bien de ce monde bien-aimé à quoi sert de tout gagner et que tu perds de ton âme à quoi sert après la mort il y a une vie où tu iras après ta mort il a moins juste à trois ans et n'est même rien ça c'est quand même de gagner 10 ans 15 ans et tu vas mourir comme ça mais frère ceci c'est vrai vraiment à mes frères et soeurs faites attention on n'a pas aimé la chose de ce monde ni fait des sacrifices ni faire sacrifier n'importe quoi faire des sacrifices n'importe comment juste pour régner ou bien faire quoi que ce soit si vous avez besoin de protection je peux vous protéger jésus-christ pour vous protéger appeler jésus-christ c'est moi en cas du problème il va venir vous aider parce que ça vraiment ça ne dépasse où tu iras le choix est clair on ne peut pas masquer les choses ou caresser camoufler on ne peut pas parce que l'évangile est pire et c'est je n'ai aucun problème avec les morts je respecte énormément les morts je respecte les familles des victimes mais le problème ce n'est pas ça les problèmes comme je le dis c'est nous qui sommes restés c'est les jeunes parce que la mission du diable est de détruire la jeunesse et de détruire la jeunesse combien de jeunes ont fléché leurs genoux à travers dix au diable à travers dj arafat combien de jeunes il dit que combien de jeunes a trouvé le diable au travers de cesta parce que cesta était juste utilisé par l'ennemi pour pouvoir amener à la taurie à travers dix au diable à travers dj arafat j'ai non fléchis et de détruire la jeunesse et de détruire la jeunesse combien de jeunes ont fléché leurs genoux à travers dix au diable à travers dj arafat combien de jeunes ont voulu faire comme dj arafat vous avez vu la personne récit qu'on ya qui il a récit selon vous mais c'est qu'ils subissent vous ne les savez pas mais vous les envie et et fin de fait vous tombez dans cette piège combien de gens combien combien de jeunes mes amis ça fait mal même et dieu a dit mal le fait de voir un homme péché mais sans avoir répandie je ne sais pas peut-être c'est ma façon de rendre les hommages je ne sais pas mais c'est comme ça ça doit être comme ça parce que nous nous devons toujours passer les messages de la part déjà à travers des circonstances ça fait mal donc j'essayais de donner les détails pourquoi 33 ans seulement pourquoi la nuit le fait de passer de l'autre côté il était déjà il les savait il les savait voyez vous pourquoi les chiffres 11 pourquoi les chiffres et 12 il est décédé les 12 lundi les 12 lundi les 12 à cette heure donc si on prend un chiffre et un plus chiffre et des ça fait trois avec les six qu'on voit donc c'est à dire trois fois c'est six dans trois fois six ça fait six 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 trois donc ça nous montre et ça nous confirme et c'est un sacrifice luciférien vous posez sans doute la question mais pourquoi les numéros pourquoi les chiffres mes frères et soeurs de le monde des esprits de l'âme de monde des ritualistes la numérologie compte beaucoup et il fonctionne avec ça même les plus grands monuments du monde qui ont été faits par les sectes ils ont fait des calculs bizarres pour que ça donne des résultats pas possibles et certaines personnes ont fait des décryptages ce qu'ils ont révélé vous pouvez même faire des recherches sur internet vous allez voir que vous voyez vous voyez vous ça fait mal ça fait mal mes condoléances à tous les ivoiriens mes condoléances à toutes les africains à la famille de dj arafat à sa femme à ses enfants je ne sais pas son enfant et sa fille ou son garçon je ne sais pas à ses enfants vraiment recevait mes condoléances je ne fais pas passer les messages parce que j'ai des problèmes où j'avais des problèmes je connaissais pas dj arafat mais à travers la parole de dieu les seigneurs m'a mis à coeur d'intervenir pour les jeunes pour nous qui sommes restés moi mes frères et soeurs c'est un message pour nous qui sommes restés partager cette vidéo abonnez vous et pourquoi vous ne pas accoucher mes vidéos gabernet ça me fait mal quand même ça me fait mal quand même quand cet homme était venu et qu'il a commencé à chanter l'une des chansons qu'il a propulsé à en tête où il a commencé à avoir son succès c'était une chanson qui parlait d'un de ses camarades qui était mort aussi par accident de bouteau ces chansons affaire tout du monde même dans son album qui l'appelait à renaissance c'est un star des autres stars ont posé sur le son où on parlait de la mort de lui parlait des chanter pour rendre hommage à son ami qui venait d'avoir un accident sur la moto quelques temps plus tard lui aussi va avoir un accident à ce moment où je sentais de vous parler là dans la chanter des grands lui rendre hommage et à cette personne qu'on chantait sous le même son ennuisant le nom de son ami qui était décidé il y a quelques années avant lui et en mettant à la place du nom de son ami lui son nom et c'est ce qu'ils sont échantés maintenant la question que je vais vous poser c'est qui sera le prochain qui sera le prochain qui sera le prochain si tout ce que ce gars là vient de dire est vrai la question sera qui sera le prochain mes frères et soeurs je vais plus voir quelqu'un mourir dans le pays juste comme ça avant son temps faites attention dans le monde dans ce monde faites attention c'est pas ce que vous voyez sur les réseaux sociaux ou bien vous voyez à la télévision qui sont ce qu'elles doivent être tout ce que vous voyez à la télévision c'est un jeu d'esprit tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux c'est tout simplement un jeu d'esprit les jeunes jouent avec les esprits des gens dans les clips il y a des messages subliminaux il y a des messages cachés que d'autres comprennent et d'autres pas pour pouvoir avoir du succès dans ce monde il y a beaucoup d'artistes célèbres que ce soit aux états unis un peu partout dans le monde qui disent qu'il faut vendre son âme au diable est-ce que c'est ce qui arrive aussi dans notre pays est-ce que c'est ce qui arrive aussi dans notre pays est-ce que c'est ce qui arrive aussi dans notre pays mes frères et soeurs tu ne veux pas voir les jambes rouges encore il y a encore d'autres artistes qui sont là qu'est-ce que ces artistes aussi dans quoi ces artistes aussi sont-ils entrés ? si ces artistes sont entrés dans ces jeunes choses qu'ils sont même en vie ce message est pour vous quelque chose qui va vous arriver quelque chose qui vous allez perdre c'est le moment de vous accrocher à Justine de Jésus-Christ avant votre mort n'attendez pas au dernier instant pour faire votre dernière prière peut-être même que le diable ne vous donnera pas le temps de faire votre dernière prière et vu dans le milieu de lequel vous êtes où vous vous attaquez entre vous vous allez croire sur le coeur comme votre prochain c'est sûr que quand vous allez faire votre dernière prière même si vous avez eu l'opportunité quand vous n'avez pas appris à pardonner à tous ceux qui sont vos collègues de travail vous n'aurez pas aussi le pardon de Dieu parce que vous-même vous n'avez pas appris à pardonner faites attention faites attention aujourd'hui et réveillez-vous vous-même vous pouvez faire vos propres recherches moi je vais faire encore mes propres recherches pour Chichard savoir encore si ce que ce Thomas dit est vrai mais il y a une conversation de ce stade là avec une des proches de lui juste avant son accident ça aussi ça pour nous donner quelques informations sur tout ça abonnez vous et soyez prêts pour la prochaine vidéo c'est parti